salut à tous j'espère que vous allez bien et que la famille se porte bien aujourd'hui on va voir ensemble la buccati tourbillon donc c'est prévu les notes de livraison pour les clients en 2026 il ya déjà pas mal de prototypes déjà sur les routes mais on va voir un peu ce que ça donne niveau performance allez on va voir un peu ce qu'on va voir un peu ce qu'on va voir un peu ce qu'on va voir d'habitude on est sur zpf donc n'oubliez pas en 2026 vous allez peut-être en croiser une mais à mon avis ça va être assez rare comme véhicule donc on est sur 1800 chevaux 3000 newton mètres de couple pour 1324 kilowatts de puissance donc le maximum thermique 1000 chevaux couple maximum thermique 900 newton mètres là dessus ils ont rajouté des moteurs électriques donc en puissance maxi électrique 600 kilowatts avec 2000 tonnes minutes couple maxi électrique 3000 newton mètres puissance maxi 1800 chevaux donc cumulé thermique électrique donc en boîte de vitesse par transmission intégrale non permanente plus autobloquant boîte de vitesse automatique à 8 rapports avec mode séquentiel et double envoyage le poids annoncé 1994 kg donc 2000 2000 kg en union européenne en marche 2070 kg rapport couple poids 1449 newton mètres par tonne le prix 3 millions 800 mille euros c'est quand même pas mal donc j'ai été vérifier un peu pour voir la puissance qui avait dans la chiron et dans la véron donc sur la véron on a 1200 chevaux et sur la chiron on a 1500 chevaux donc on a récupéré des chevaux en plus donc par rapport à la chiron on a 300 chevaux 300 chevaux en plus et par rapport à la véron 500 chevaux en plus ce qui est plutôt énorme pour des véhicules de ce type c'est assez assez chaud chaud vitesse max gelé bon si j'ai la vitesse max 445 km heure et c'est limité électroniquement bien à tomber bien sûr comme d'habitude c'est normal après 445 km déjà c'est déjà c'est énorme donc 0 à 100 en deux secondes 0 à 200 5 secondes 0 à 310 go donc là vous voyez les données constructeurs ils sont exactement celles prévues et celles obtenues de 0 à 425 secondes c'est assez énorme on va se voir un peu le tableau de bord un peu parce que ça donne on va se voir des images un peu plus détaillées après c'est plutôt pas mal voilà donc là on a un petit peu plus détaillé enfin en images fixées je trouve c'est déjà énorme juste la colonne la colonne qui descend elle est magnifique bon après niveau design aurait sur du bugatti donc ça reste moi je trouve entre buccati venom véron chiron et tourbillon je vois pas énormément énormément de différence donc là on a encore le tableau de bord si le look l'arrière est peut-être un peu mieux que la véron c'est une de ses finitions après il faut pas oublier on est sur un 3.8 il y a rien de visible on va se voir deux trois petites images un peu voilà donc une petite vidéo donc c'est une vidéo très courte parce qu'en réalité il n'y a pas beaucoup d'informations il n'y a aucune accélération aucun essai sur piste dispo pour l'instant donc ça va être des véhicules assez rare donc il y a quelques exemplaires des prototypes qui sont sur route mais voilà quelques-uns donc ça va être deux peut-être trois ça sera pas beaucoup plus donc j'ai fait un maximum en revérant sur moi une vidéo dès que ce sera sorti en 2026 allez salut salut